Vita est mort. Ce matin, un brouillard plus léger s'insinue, qui, montant de la mer, voit la peine la nuit. Et je descends, dans une hâte d'y courir, sur la grève où le flot lentement vient mourir. Les dernières lueurs de l'aube se dispersent. Pendant qu'à tournoyer, des grands oiseaux s'exercent, en poussant vers le ciel moins rouge et cru perçant, qui vient rompre le rythme étrange du jusant. Pendant qu'à l'horizon où gît la nuit sa reine, par une déchirure énorme et souveraine, l'astre du jour éclate et vient teindre d'or pur dans ce décor mouvant le rideau de l'azur. Je laisse ma pensée errer, libre et ravie, et je goûte le sens éternel de la vie. Ce soir, la brise tiède expire. La forêt, tressaille mollement et repose. On dirait que l'as de jasier avec le vin qui passe, elle étend son manteau de feuilles dans l'espace, pour mieux dormir et mieux étouffer tous les bruits qu'avivent les matins et qu'éteignent les nuits. Et pendant qu'adossée à la montagne sombre, elle se diminue encore dans cette ombre, effaçant peu à peu les ultimes reflets que le jour disparu retient sur les samets, Pendant que de partout le silence dilue, les choses autour d'elle au plurien ne remuent, un frisson me secoue, aigu comme un remord, et j'éprouve le sens éternel de la mort.